Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus. Mon nom c'est François Gravel de Arbour Automobiles. Aujourd'hui, on a demandé aux plus vieux de vous parler de la plus jeune. On a la nouvelle Jetta 2025 ici, qui est notre première cuvée de 2025 qu'on est en mesure de vous offrir. La version dans laquelle je suis assis présentement, c'est la version Highline. C'est la version la plus équipée et on va regarder ensemble les différences qui vont être notables entre la 2024 et la 2025. Ça se veut un exercice esthétique. Volkswagen a mis la main à la pâte afin de vous offrir un produit de qualité cette année. Et vous allez être à même de le constater avec moi. Je vais vous inviter à prendre place avec moi à bord pour regarder la planche de bord et aussi la disposition des contrôles à l'intérieur. Je vous invite à prendre place côté passager. Je vous invite à regarder la façon dont Volkswagen cette année a placé la planche de bord. C'est une continuité. Si vous regardez les vents de ventilation ici, il va y avoir une continuité qui vient se fondre ici à l'intérieur de la planche. Et ça ajoute une petite touche de délicatesse à l'intérieur. C'est beaucoup plus homogène. C'est plus élégant au niveau du coup d'œil. Les surpiqûres blanches ici qui vont améliorer aussi le coup d'œil au niveau du détail. La planche de bord qui est en caoutchouc. C'est un genre de caoutchouc mousse. C'est beaucoup plus facile aussi pour le manufacturier de rendre la voiture plus silencieuse. Parce que si on avait utilisé des plastiques durs, évidemment, ça va permettre aux véhicules de transmettre les vibrations et des sons qui vont peut-être être indésirables. Cette année, encore une fois, pour la 2025, on conserve un fabuleux système de son Beats Audio. Un système de son qui est particulièrement performant et qui va ajouter une touche de jeunesse à la Jetta. Transmission automatique oblige. Le levier que vous voyez ici, pour ce qui est des commandes de ventilation, c'est entièrement digital. Et on va être capable d'aller reproduire le tableau ici, dans mon écran de contrôle ici. Navigation à l'écran principal et je peux avoir un deuxième. Par exemple, je pourrais avoir Waze sur mon écran ici et je pourrais avoir un autre écran de navigation. On peut configurer l'affichage de la façon dont on le désire. La voiture, elle est connectée avec CarPlay et App Connect chez Volkswagen. Et on a MyVW qui nous permet à ce moment-là, avec une application, d'avoir le démarreur à distance, localiser mon véhicule, créer des géobarrières, barrer, débarrer les portes. On peut faire un paquet de petites choses avec les nouvelles applications maintenant, qui nous permettent évidemment de communiquer avec notre véhicule. Je vais aller avec vous à l'extérieur et je vais vous montrer les petits détails qui sont en évidence cette année au niveau de la calandre avant et aussi à l'arrière du véhicule. On va aller en avant maintenant et je vais vous montrer ça. Au premier coup d'œil, on voit tout de suite la différence avec la 2024. Elle se distingue par une grille ajourée. Le phare est différent aussi, il est plus long. Et dans le cas de la High Line, regardez ici la petite ligne qui est éclairée. Ce sont des signatures visuelles qui vont nous permettre évidemment de distinguer les véhicules de l'un à l'autre. On fait de la route. On a un véhicule qui est génial, confortable, agréable, silencieux. 158 chevaux, 184 lb-p de coupe. C'est amplement suffisant pour vous permettre de vous déplacer avec un niveau de performance qui est très honnête. Et comme je vous l'ai mentionné aussi, un véhicule qui est quand même très, 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 très économique. Une des belles caractéristiques de ce véhicule-là, c'est son silence de roulement. Un comportement un petit peu limousine, malgré le fait que c'est une petite voiture, vous allez être impressionné. Et j'insiste, je veux que vous veniez l'essayer. À l'arrière, la différence, elle est grande. On vient rejoindre les deux phares avec une bande lumineuse éclairée. Et on met en évidence le mot Jetta. Donc ça, c'est le nouveau look, excusez l'expression anglaise, le look arrière de la nouvelle Jetta. Ça va être facile à distinguer sur la route. Je me suis fait poser une question récemment par ma patronne, Madame Arbour, qui me demandait si on peut enseigner la passion. Je ne sais pas si on peut l'enseigner, mais je peux vous assurer qu'on peut la partager. Ça fait 41 ans que je suis avec Volkswagen et je suis encore excité de vous présenter les nouveaux produits qu'on a à vous offrir. J'apprécie ces voitures-là pour leur qualité de fabrication. Je les apprécie pour leur qualité de conduite. Le sentiment de sécurité qui nous habite quand on conduit ces voitures-là. Je peux aider à développer cette passion-là chez vous. Je vous invite à venir nous rencontrer chez Arbour. Nous avons la nouvelle Jetta 2025 qui est un véhicule qui est très accompli. On est au sommet de la technologie qu'on est en mesure de vous offrir. L'agrément de conduite est au rendez-vous. Les performances sont là, l'économie de carburant est là. J'ai ce qu'il vous faut ici chez Arbour Automobile. Venez, ça ne vous engage à rien. On va jaser et on va essayer de développer en vous cette passion-là du produit Volkswagen. Pour ça, je vous remercie énormément de votre visite chez Arbour Automobile.